M'adorer, 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 Seigneur, Seigneur m'adorer Oh, 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 est-ce que tu peux l'adorer ? M'adorer, 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 Seigneur m'adorer En français, je t'adore, je t'adore, je t'adore Oui, Seigneur, je t'adore, je t'adore, Jésus, Jésus, je t'adore Qu'il soit adoré, je t'adore, qu'il soit élevé, je t'adore Oh, que tu sois magnifié, je t'adore, Jésus, je t'adore Les mains levées, les mains levées, nous disons, je t'adore Je t'adore, Seigneur, nous t'adorons Je t'adore, Seigneur, nous t'élevons Je t'adore, Seigneur, nous te magnifions Nous t'adorons, nous t'adorons ton grand nom Je t'adore, Seigneur, toi seul et l'île d'adoration Je t'adore, Seigneur, toi seul et l'île d'élévation Je t'adore, Jésus, Jésus, je t'adore Je t'adore, je t'adore, je t'adore, nous t'adorons le nom de Jésus Je t'adore, Jésus, Jésus, je t'adore Nous t'adorons ton grand nom Est-ce que tu peux élever ta voix ? Malheureux, élève ta voix Faisons monter, faisons monter Vers sa majesté, vers le Seigneur Celui seul qui est digne de notre adoration Celui seul qui est digne d'être éclaté Celui seul qui est digne d'être magnifié Celui qui est digne de notre adoration Jésus, le Roi Que ma voix t'adore, que mon cœur t'adore Que ma vie t'adore, que tout mon être Exale ton grand nom Exale ton saint nom Lorsque je vois ta grandeur Lorsque je vois ta bonté Lorsque je vois ta magnificence Un seul son, monte-le dans de moi Un seul désir, celui de me concerner Celui de te révéler Celui de t'honorer Celui de t'élever Car toi seul, Jésus Car toi seul, Jésus D'une adoration D'une décevation Du soleil couchant Du castor le vent Seigneur, toi seul est digne De recevoir personne d'autre Si ce n'est toi Sois adoré, Jésus Nous bénissons ton nom Nous élevons ton nom Nous magnifions ton nom Oh Jésus, Jésus Cater de l'évoire Cater de l'évoire Cater de l'évoire Cater de l'évoire Nous bénissons et nous élevons ton nom Cater de l'évoire Jésus Personne d'autre Cater de l'évoire Tendre de l'évoire Je t'adore Je t'adore Je t'adore Je t'adore Je t'aime Je t'adore Je t'adore Je t'adore Je t'aime ma vie Je te donne ce que j'ai Je te donne ce que je suis Oh, oh, oh Je t'aime tant Jésus Cater de l'évoire Jésus Qu'est-ce que j'aime tant Cater de l'évoire « Jésus » Cater de l'évoire Jésus « Jésus » L'égal de Dieu Mais tu t'es dépouillé Mais tu t'es donné Tu t'es sacrifié Tu n'as pas eu honte de moi A la croix de Golgotha Tu t'es livré A la croix de Golgotha Tu as été exposé Afin que moi je sois couvert Jésus Christ Comment ne pas t'aimer Comment ne pas t'adorer Comment ne pas s'humilier Devant un tel amour Devant une telle grâce Tu as tout donné pour moi Tu as tout donné pour moi Alors à mon tour Je te dis Je te donne ma vie Et je t'aime tant Merci pour ton sacrifice Jésus Christ Oh Jésus Laissez-moi l'aimer Laissez-moi l'adorer Laissez-moi vivre pour lui Les gens ne comprennent peut-être pas Pourquoi est-ce que tu t'attaches à lui Pourquoi est-ce que tu ne le renie pas Pourquoi est-ce que tu continues de croire C'est parce qu'il m'a touché le premier C'est parce qu'il m'a aimé le premier Alors en retour Moi aussi je l'aime Jésus Christ En retour J'ai choisi de l'aimer En retour J'ai choisi de m'abandonner De lui donner tout ce que j'ai De lui donner ce que j'ai de plus précieux Mon cœur Ma vie Mon être Parce que lui n'a rien retenu pour moi Tu n'as rien retenu pour moi Alors à mon tour Alors à mon tour Je me dis Je me livre à toi Je me donne à toi Jésus 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 Le fils de l'homme Le fils de Dieu Celui qui est venu prendre ma place Alors que j'étais condamné Celui qui est venu prendre ma place Alors que j'étais perdu Alors à mon tour Je dis Seigneur Me voici Envoie-moi Envoie-moi Laisse-moi aller récupérer tes enfants Laisse-moi aller les récupérer Rebo-sata Saint-Esprit C'est pour cela je lis Saint-Esprit de Dieu Conduis-moi dans toute la vérité Conduis-moi sur le chemin de l'éternité Conduis-moi sur le chemin de l'intestiné Conduis-moi sur le chemin qui réjouit le cœur du Père Saint-Esprit de Dieu Sans toi comment vivrais-je cette vie ? Comment vivrais-je le Christ ? J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Oh Saint-Esprit J'ai besoin de toi Pour vivre la vie divine J'ai besoin de toi Pour vivre Christ Manifesté Christ Sans toi je ne peux rien Sans toi je suis impotent Et pour cela je te donne ma vie Je m'abandonne Envoie-moi Esprit de Jésus Dirige ma vie Conduis ma vie Inspire ma vie Je m'abandonne Saint-Esprit Le mot se donne Esprit de Jésus Remplis ma vie Dirige ma vie Consume ma vie Consume ma vie Que ma vie te soit agréable Que ma vie te soit agréable Oh je t'aime Oh je t'aime Je t'aime tant Je t'aime tant Oui je t'aime tant Oui je t'aime tant Oh Esprit de Jésus Toi qui m'a aimé Toi qui m'a sauvé Mille de côté Mille ta part Je t'aime tant Je t'aime tant Je t'aime tant Je t'aime Je t'aime Je t'aime Dans la présence De notre Dieu Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Laissez-moi l'aimer Je t'aime, je t'aime, laissez-moi l'aimer, je t'aime, toi qui m'as aimé, je t'aime, aimé le premier, je t'aime, toi qui m'as sauvé, je t'aime, je t'aime, et m'as mis de côté, je t'aime, je t'aime, malgré mes péchés, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu m'as pardonné. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, malgré mes péchés, je t'aime, je t'aime, toi qui m'as sauvé, je t'aime, je t'aime, tu m'as récupéré, je t'aime, 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 Il m'a mis de côté Je t'aime, je t'aime Je suis, je t'aime, je t'aime Mon cœur t'aime Seigneur Je t'aime, je t'aime Seigneur Jésus Je t'aime, je t'aime Seigneur Jésus Je t'aime, je t'aime Seigneur Jésus Je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime Toi qui nous a aimé le premier Tu n'as pas donné 10%, 20%, tu as tout donné A cause de moi, à cause de mon frère Pour ma soeur, pour mon frère Pour l'humanité Tu nous as aimé, tu n'as rien retenu A notre tour, nous voulons t'aimer en retour Prends ce que nous sommes, prends ce que nous avons Que ton amour, que ton amour, que ton amour pour toi nous pombe et nous sature Fais-nous grâce de t'aimer Fais-nous grâce de t'aimer Car nous avons besoin de toi pour t'aimer tel qu'il le faut Mais Seigneur, tu vois le désir de nos cœurs Seigneur, tu vois nos cœurs qui t'aiment et qui s'accrochent à toi Oh Seigneur, accepte notre adoration Accepte Seigneur notre adoration Nous t'aimons Car tu nous as aimé le premier Nous t'aimons Seigneur Nous t'aimons Nous t'aimons Seigneur Ma t'aimons Seigneur Nous t'aimons Seigneur Nous t'aimons Seigneur Comment expliquer Et comment décrire Un amour si grand s'il puisse Que rien ne peut Tu sais mes espoirs Seigneur, tu sais mes mains Seigneur, tu sais mes mains Les mots sont bien trop petits Pour dire tout l'amour que j'ai pour toi Encore une fois, comment, comment, comment expliquer Comment expliquer Et comment décrire Et comment décrire Cet amour incommensurable Cet amour incommensurable Cet amour incommensurable 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 De rien ne peut Tu sais, tu sais, tu sais, toi qui connais toutes choses, tu sais mes espoirs. Oh Seigneur, 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 et nos mots sont bien trop petits, trop petits pour dire, pour exprimer tout l'amour que j'ai pour toi. Et si comme la pluie, les mots, les mots, les mots pouvaient, et même s'il y avait l'éternité pour dire, si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans l'é Futement de mon coeur Seigneur, Oh, 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 oh. Alors, 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 entend, 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 pour les filles, entend le chant, le cœur des rachetés, entend le chant d'amour, un enfant racheté, je prendrai mes faibles mots, je prendrai mes faibles mots, le français ne peut pas l'exprimer, l'anglais ne peut pas l'exprimer, le frayol ne peut pas l'exprimer, à quel point tu es merveilleux, je ne pourrai pas te dire, alors, alors, entend mon cœur, est-ce que le peuple de Dieu peut dire, alors, entend mon cœur, alors, entend mon cœur, mon esprit qui te loue, entend, entend, entend Jésus, entend le chant d'amour, un enfant racheté, je prendrai, je prendrai mes faibles mots, Je prendrai mes faibles mots, pour te dire, pour te dire, quel Dieu merveilleux, merveilleux tu es, je ne pourrai pas te dire, tant bien je t'aime, alors, entend mon cœur, Encore, dis-le, dis-le lui, Seigneur, entend, 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 mon cœur, mon esprit qui te loue, entend, entend, Seigneur, entend le chant d'amour, Pour un enfant, pour un enfant, pour un enfant, que tu as racheté, que tu as sauvé, que tu as pris de côté, les mots, je prendrai mes faibles mots, Je prendrai mes faibles mots, pour te dire, pour te dire, quel Dieu merveilleux tu es, je ne pourrai pas te dire, combien je t'aime, Alors, entend, 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 entend Au travers des acclamations pour le Seigneur Au travers des acclamations pour le roi de toi Au travers des acclamations pour sa majesté Oh tu peux faire mieux que ça Oh 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 Bénémo ça t'abattre Nous te bénissons Toi qui nous as aimé le premier Fais nos grâces de t'aimer en retour Nous avons besoin de toi pour t'aimer Mais nous sommes heureux, contents, privilégiés D'avoir été racheté par un roi comme toi Le seul, le véritable roi, le roi Magnifique Seigneur Quelle grâce, quelle grâce Nous sommes heureux de nous retrouver tous ensemble Car nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit Allons dans la maison du Seigneur Merci pour la présence de mon frère, de ma soeur Merci pour ce temps encore que tu permets Je ne sais pas parler de toi Et je ne veux pas parler de toi Mais je te demande Saint-Esprit Parle au travers de moi Tu connais tes ententes Tu connais ton église Seigneur Utilise-moi simplement Et parle au cœur de tout un chacun A toi l'honneur A toi la gloire Magnificence, révérence Acclamation En ce lieu Dans le nom de Jésus Amen, Amen Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus ? Amen, Amen, Amen Encore une fois, bienvenue et bienvenue à Impact Centre Chrétien Tu es la bonne personne au bon endroit Au bon moment Avant de t'asseoir Salut deux personnes que tu ne connais pas Deux Faut pas mentir Deux que tu ne connais pas Deux Oh, si tu dois te déplacer un petit peu C'est pas grand Deux Il y en a d'autres qui nous vont faire toute l'église pour trouver Chacun dit gloire à Dieu Je suis arrivé de Cotonou cette semaine Et Cotonou au Bénin, en Afrique de l'Ouest Pour quelqu'un qui dit c'est où Cotonou Et encore, là ce sont des Béninois qui sont en train d'acclamer Et quand je suis arrivé ici, j'ai dit Est-ce que je me suis trompé d'adresse ? Quelqu'un dit waouh Vraiment, que le Seigneur vous bénisse Parce que c'est la contribution de tout un chacun Au service d'une vision Que tout ceci est possible Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même Waouh Waouh, 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 waouh On rend vraiment gloire à Dieu Gloire à Dieu pour tout l'investissement que vous faites Que nous faisons quand nous sommes une famille Nous bénissons le Seigneur pour la vision Auprès de pasteur Yvan, pasteur Maud Qui je sais, on fait Vraiment, c'est un miracle Je ne sais pas comment vous avez fait ça Vraiment, gloire à Dieu Alléluia, vraiment gloire au Seigneur Alléluia Amen, amen Vous nous mettez au campus une pression J'ai dit au pasteur Yvan Il a dit non, là on vous challenge J'ai dit non, là tu ne nous challenge pas Là tu nous mets hors jeu Là tu nous as mis hors jeu Vous nous avez mis hors jeu Mais ce n'est pas grave On va revenir dans le game bientôt Ah oui, oui, oui On va rentrer dans la On va suivre l'anxion Et vraiment, c'est pour cela Vous savez, il faut vraiment rendre gloire à Dieu Pour nos pasteurs Parce que au-delà Attendez, attendez, attendez Au-delà, vous savez Au-delà de ce que l'on voit Et on bénit vraiment le Seigneur Pour ce que l'on voit Mais au-delà de ce que nos yeux naturels voient Il y a un tel travail qui se fait Dans le domaine spirituel Et vraiment pour cela Nous devons bénir le Seigneur pour nos pasteurs Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour le pasteur Yvan Pour le pasteur Maud Tout le collège pastoral Vraiment, c'est un Ce n'est pas un acquis Ce n'est pas un acquis Et là, le pasteur Le pasteur est en train de se préparer Pour aller sur Dakar Pour la mission à Dakar Avec le pasteur Maud Prier, vous savez Prier Il faut prier pour les pasteurs Prier pour nous Parce que nous aussi Là, demain je repars sur Cotonou Je reprends l'avion directement Et on va à Dakar Et on a des missionnaires au Bénin Qui vont à Dakar On a des missionnaires à Lomé Ils vont à Dakar On a même des missionnaires à Conakry Guinée-Conakry Je te dis, il y a quelque chose qui se passe Qui aussi vont à Dakar On va à la mission Dis-moi un bon amène Parce que c'est à ça que le Seigneur nous appelle Et il nous appelle à aller Et fête de toutes les nations des disciples C'est pour ça que je suis heureux et content De pouvoir vous dire que Dimanche prochain Il y a Un autre ICC Au Bénin A Boïcon Qui va faire son premier culte Boïcon c'est où ? Boïcon c'est au centre C'est au centre C'est vers le centre du Bénin On s'étend On va prendre le pays Ouais Dis-moi un bon amène Ouais Voilà Le royaume de Dieu s'étend Et il s'étend Et il s'étend Donc dis-moi ton voisin Ta chaise rouge est trop chauffée Quelqu'un quelque part t'attend Bon t'as pas besoin d'aller très loin Déjà dans ton voisinage Alors aujourd'hui Je voudrais continuer sur la dynamique Sur la dynamique actuelle Du pasteur Yvan Sur le thème de la prière Et peut-être faire Pas une pause Je vais vraiment rester là-dedans Ce que le Seigneur m'a mis à cœur C'est vraiment le cas de le dire Ce qu'il m'a mis à cœur Dis avec moi le cœur Tu vois La vie La vie La vie de prière La vie de prière Reviens Doit porter du fruit On ne prie pas Pour soulager sa conscience Si tu es d'accord avec moi Dis-moi un beau amène Amen On ne prie pas pour soulager sa conscience La prière n'a pas pour objectif De te faire simplement que du bien On prie parce qu'on s'attend à des résultats Quand tu pries Tu t'adresses à Dieu Et comme tu t'adresses à Dieu Tu t'attends à ceux qui t'entendent Et non seulement qui t'entendent Mais qu'ils répondent à la prière Dis-moi un beau amène C'est pour ça que Hébreu 11 verset 6 dit Or sans la foi Il est impossible de lui être agréable Car il faut que celui qui s'approche de Dieu Croit Un Qu'il existe Que Dieu existe Et de deux Qu'il est le rémunérateur de ceux Qui le cherchent Ça veut dire que quand je prie Je ne prie pas en vain Je ne prie pas en l'air J'ai foi que je m'adresse à Dieu Et que Dieu m'entend Et que Dieu va me répondre Et qu'il va me rémunérer dans ma recherche Dis-moi un beau amène Mais il dit Il faut donc Celui qui s'approche de lui C'est une notion Il faut s'approcher de lui Par la foi Nous nous approchons de Dieu Par la prière Au travers de par la foi Que nous avons en lui Or la foi Provient du coeur Est-ce que tu me suis ? Donc au fait Ce que tu dois comprendre Et je sais que tu le sais déjà Et ça va être un rappel pour plusieurs Mais ce que tu sais Ou que je te rappelle Que la prière Dépend De l'attitude De ton coeur Ou je vais le dire autrement L'attitude de ton coeur Est capitale A l'accomplissement De ta prière Parce que lorsque tu pries Tu pries avec foi Et la foi provient du coeur Et il faut donc t'assurer Que ton coeur Dis-moi un beau amène La version parole vivante De Hébreu 11 verset 6 dit Or sans la foi Il ne saurait être question De lui être agréable Si quelqu'un s'approche de Dieu Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en Koinonia Ou encore en communion avec lui Il faut bien qu'il croit d'abord à son existence Et qu'il ait la conviction que Dieu récompense Ceux qui le cherchent de tout leur coeur Ce n'est pas tant Ce que tu dis Dans la prière Qui importe d'abord Devant le Seigneur Mais plutôt L'état du coeur Duquel Émane La prière Il est important de comprendre Que tout ce que l'on dit Tout ce que l'on confesse Où nos prières Quelque part Émanent Où est la résultante De ce qui est dans notre coeur Matthieu 12 verset 34 à 37 Le dit ainsi Races de vipères Comment pourriez-vous dire De bonnes choses méchantes Comme vous l'êtes Dis à ton voisin J'espère qu'il ne parle pas de toi Voilà Au premier culte J'ai dit qu'il n'y avait personne Au premier culte Mais peut-être qu'ils viendront Au deuxième culte Au fait je me suis trompé Ils viendront peut-être au troisième culte Sinon c'est personne ici C'est car c'est de l'abondance du coeur Que la bouche parle C'est de l'abondance du coeur Que la bouche parle L'homme bon tire de bonnes choses De son bon trésor Et l'homme méchant Tire de mauvaises choses De son mauvais trésor Je vous le dis Au jour du jugement Les hommes rendront compte De toutes paroles vaines Qu'ils auront proférées Car par tes paroles Tu seras justifié Et par tes paroles Tu seras condamné Donc A la lumière de la parole On peut comprendre Qu'il est possible De dire une chose De parler Ou de dire une chose Dans notre prière Et d'en dire une autre Lorsque nous ne sommes pas forcément Dans la prière Parce que c'est le même canal Par lequel nous prions Par lequel nous parlons Avec la même source Qui est le coeur Donc il est donc possible Peut-être D'avoir une forme De double langage Ce qui revient donc A dire une chose Dans la prière Et à peut-être Dire son contraire Hors prière Est-ce que tu me suis Ce double langage Dénoterait donc Qu'il y a une forme De double dépôt Dans le coeur Et c'est le thème De mon message Parce que cela peut être Un obstacle majeur A ta vie Le thème du message C'est le double langage Du coeur Un obstacle majeur A ta vie de prière Dis-moi un bon Amen Il y a plusieurs domaines Où on pourrait trouver Une forme de double langage Mais je ne vais en prendre que trois Le premier domaine C'est lorsque Tu as le langage De foi Et en même temps Le langage De doute Jacques 1 Verset 5 A 8 Si quelqu'un d'entre vous Manque de sagesse Qu'il demande à Dieu Qu'il donne à tous Simplement et sans reproche Et elle lui sera donnée Mais Verset 6 Qu'il la demande Avec foi Sans douter Car celui qui doute Est semblable Au flot de la mer Agité par le vent Et poussé De côté et d'autre Qu'un tel homme Ne s'imagine pas Qu'il recevra Quelque chose Du Seigneur C'est un homme Irrésolu Inconstant Dans toutes Ses voies Lorsque tu confesses Une chose Dans la prière Lorsque tu demandes Une chose Dans la prière Lorsque tu décrètes Lorsque tu réclames Quelque chose Dans la prière Et que ensuite Tu annonces Son contraire Tu viens toi-même De défaire Ta prière Parce que A la foi Tu viens maintenant D'y remettre Le doute Cela dénote D'une forme D'incrédulité Dans le cœur Ou encore une forme De manque de foi A vrai dire Dans le cœur Par exemple Il y a peut-être Quelqu'un Qui prie Par exemple Pour son conjoint Qui ne connait pas Le Seigneur Et tu intercèdes Pour lui Tu prie Seigneur Que mon mari Qui ne te connait pas Qu'il vienne à toi Qui se répande Qui soit née de nouveau Je le vois Cet homme A ton image Qui vit Qui parle comme toi Tu prie T'as fini de prier Ma soeur Quand tu sors De ton temps de prière Le même mari là Qui t'insulte Le même mari Qui dit Je pars Je reviens dans deux jours Tu vas où C'est pas ton problème Et puis tu dis Mais comment est-ce que Le Seigneur A pu me donner Satan comme mari Je comprends pas Mais quel diable Mais quel diable celui-là Mais c'est pas possible Tu as prié Tu as dit certaines choses Mais à partir D'un agissement Ou du fait Que tu n'as pas encore vu Les résultats De ta prière Tu en arrives A tirer une conclusion Et tu viens De défaire toi-même Ta prière Tu as dit une chose Dans la prière Et le doute est venu Et tu as prononcé autre chose C'est sûr que tu me vois Double langage Dis avec moi Double langage Tu prie pour ton enfant Tu prie pour ton enfant Par rapport à Est-ce qu'il devienne Plus obéissant Moins turbulent Qu'il devienne plus concentré A l'école Qu'il ait de meilleures notes Et puis ton fils Viens avec un bulletin Catastrophique Avec des notes catastrophiques Et puis tu le regardes Tu dis Mais toi là Mais vraiment Mais tu es bête Mais d'une bêtise incroyable Je me pose même la question Si tu es vraiment de moi Est-ce qu'ils ne se sont pas Trompés à la maternité Parce que moi Je n'étais pas comme ça Moi je l'étais Non moi j'étudiais Enfin tous les parents disent ça Moi j'étudiais Moi j'étais premier Moi j'étais première Moi je ne comprends pas Mais toi tu viens d'où ? Non tu as eu ça de qui ? Non Je ne sais pas Tous les parents étaient premiers Tu as dit quelque chose En prière Et ensuite Tu viens d'annoncer Le contraire Double langage Est-ce que tu me suis ? Parfois c'est concernant Toi-même Par rapport à toi-même Tu pries par rapport à toi-même Mais lorsque tu vois Que tu n'es pas encore là Où tu voudrais être Tu te décourages toi-même Moi de toute façon Moi On dirait qu'il y a les uns Et puis il y a moi C'est-à-dire que moi la vie Franchement je ne sais pas Je ne sais pas Il y a des fois des personnes Elles-mêmes s'insultent Ah tu as dit Comment tu es bête comme ça Mais comment tu as pu faire ça Ah tu as dit Mais vraiment Mais toi Oh tu es trop bête Elle-même Elle-même Pourtant tu pries Tu dis Seigneur Je suis plus que vainqueur Je suis un champion en toi En toi je peux le faire Je puis tout par Christ qui me fortifie Et puis de l'autre côté Tu dis je suis vraiment un incapable Je suis un bon à rien Voilà Je pensais qu'on allait me retenir au travail Là Je viens de passer l'entretien On vient de me dire Nous avons le regret de vous dire Voilà c'est toujours la même chose De toute façon moi Je sais que c'est toujours comme ça Moi toutes les manières Moi 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 Double langage Dis avec moi double langage On le voit dans Marc 9 Tu diras l'histoire Marc 9 Quand le papa vient Avec son fils Qui était Qui était Qui était pris Tourmenté par les démons Et pris d'épilepsie Il dit j'ai demandé à tes disciples De le sauver Ils n'ont pas pu Et puis Et bien il dit à Jésus Mais si tu peux Fais quelque chose Jésus le regarde Il dit Hé T'as dit quoi ? Si tu peux Oh Il dit Tout est possible Si je peux Non non Je te dis Tout est possible A celui qui croit Et il dit Je crois Viens au secours De mon incrédulité Ce qui est le cas De certaines personnes Je crois Mais au fait Je suis incrédule Mais je crois Mais je suis incrédule Je sais que tu es capable De le faire Mais est-ce que tu es capable De le faire pour moi ? Je sais que tu es capable De le faire Parce que je sais J'ai entendu Tu l'as fait pour quelqu'un d'autre Mais est-ce que pour moi Est-ce que Je crois Mais je crois Mais incrédule Mais je crois Mais Ça dénote un manque de foi Le doute Manque de foi Incrédulité Et que cela ne soit plus Ton partage Dans le nom de Jésus Dis-moi un beau Amen Qu'est-ce que tu dois faire ? Au fait Tu dois faire une même chose C'est-à-dire Tu dois T'assurer Première Chose importante Assure-toi de fonder D'appuyer Ta foi Sur Jésus Et pas sur ta prière J'explique J'explique Écoute C'est parce que Nous avons foi En Jésus Que nous prions Et la foi Vient de ce que tu entends La parole de Christ C'est parce que J'ai foi en Christ J'ai foi en sa parole Que je prie Parce qu'il est possible De prier Mais de ne pas forcément Avoir foi Oh Oui Je peux Je peux encore Bousculer un petit peu Ce n'est pas La prière Qui sauve Suis-moi bien C'est Jésus Qui sauve Raison pour laquelle Nous prions Est-ce que tu me suis Non mais parce que Écoute Parce que Si c'était une question Que de prière La prière La prière puissante Efficace Fervente L'est Pourquoi ? Parce que c'est la prière Fervente Du juste Qui est le juste ? Le juste C'est celui Qui marche Par la foi D'où vient la foi ? La foi Rien de ce que l'on entend La parole De Christ La prière Fervente Appuyez sur la parole A une grande efficacité Est-ce que tu me suis ? La parole C'est Christ lui-même En d'autres termes Tu te dois De te focaliser Sur Christ C'est-à-dire Sur sa parole Sur ce qu'il est Et ce qu'il a dit Et c'est ça Qui t'emmène à prier Avec assurance Avec force Avec ferveur Avec espérance Parce que sinon Sinon tu peux tomber Dans une forme De religiosité Qui consiste à dire J'ai un souci Je vais faire un jeûne De trois jours Tu ne mets pas ta foi En la parole Tu ne mets pas ta foi En Jésus Tu mets ta foi Dans ton jeûne Tu mets ta foi Dans ton jeûne Ça veut dire Que tu viens de mettre Ta foi Dans ta capacité à prier Tu viens de mettre Ta foi En autre Tu viens de déplacer C'est subtil Tu viens juste De déplacer ta foi C'est parce que J'ai foi en Jésus Que je vais faire un jeûne De trois jours Parce que j'ai foi En sa parole Et que je crois En sa parole Qui va m'emmener maintenant A faire ce jeûne De trois jours Est-ce que tu vois Tu vois la nuance Oui Oui Notre prière A toute sa puissance Et son efficacité Parce qu'elle est basée Sur Christ Jésus Parce que sinon En termes de prière Laisse-moi te dire Il y a des cousins Qui prient beaucoup plus Que nous Cinq fois par jour Obligés Ce n'est pas une question Ce n'est pas la prière En elle-même C'est la prière Basée sur la foi En Jésus C'est pour ça C'est une prière C'est pour ça Que le pasteur Yvan a insisté Ces derniers jours Surtout le dimanche dernier En disant La notion de prière Par la foi Sur la base De la parole De la parole De la parole Tu prends la parole Tu la saisis Tu l'ouvres Tu la lis Tu la relis Tu la relis Tu remises Tu avales Tu exsens Tu avales Tu avales Combien de fois Le temps qu'il faut Jusqu'à ce que cette parole Devienne toi-même Que cette parole devienne chère Et qu'elle soit en toi Et comme disait le pasteur Yvan Que la parole Soit écrite sur les tablettes De ton cœur De ton cœur De ton cœur De ton cœur De telle manière Que lorsque tu parles Lorsque tu pries Tu ne fais plus semblant C'est toi-même C'est-à-dire C'est tellement imbibé Tellement rentré Ce que Dieu dit C'est ce que Dieu dit Rien d'autre Rien d'autre Parce que lorsque tu agis de la sorte Tu pries sur la base de la vérité Et laisse-moi te dire La vérité n'est pas un concept La vérité n'est pas un concept Laisse-moi même pousser Un peu plus loin La vérité Ce n'est même pas une doctrine La vérité C'est Jésus Jean 14 Verset 6 Je suis le chemin La vie est là Il est Il est Il est C'est pour cela A chaque fois C'est pour cela Que la parole T'emmène à le connaître A le connaître A le connaître A le connaître A le connaître À qu'il se révèle à toi 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 De telle manière Que ta prière Soit une prière efficace Dis-moi un bon Amen 1 Jean 5 Verset 14 à 15 C'est pourquoi Je lis la version Parole de vie je pense C'est pourquoi Nous pouvons nous approcher De Dieu Avec une joyeuse assurance Nous sommes certains Que si nous demandons Ce qui est conforme A sa volonté Il nous écoute Comment t'assurer De demander quelque chose Qui est conforme à sa volonté Lorsque tu es imprégné De sa parole Et lorsque tu es imprégné De sa parole La parole de Dieu Chasse le doute Écoute Laisse-moi aller Quand même Revenir pas à pas Tu sais Ce n'est pas Ce n'est pas grave Je t'assure Ce n'est pas grave De constater Que tu as encore De l'incrédulité Dans un domaine Ou dans un autre Ce n'est pas grave Ce qui est grave C'est de rester là Quand tu constates Qu'il y a un manque de foi Une absence de foi Dans un domaine Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas chercher Ce qu'il te faut Dans la parole Dans ce domaine là Oui Dis-moi moi Mène Oui Il ne s'agit pas Simplement de commencer A prier Tu pries Tu prends sa parole Tu vas Tu as du mal A accepter Le fait Que tu es guéri Tu vas Tu prends Esaïe 53 Tu prends Le psaume 103 Tu prends Les différentes guérisons De Jésus Dans les évangiles Et dans l'acte Des apôtres Tu prends Là où le Seigneur La parole Qui va te parler A toi A toi A toi Parce qu'il faut Que ce soit ton réma A toi A toi Moi je te dis Esaïe 53 Pour quelqu'un Ce sera le psaume Pour quelqu'un d'autre Ce sera autre chose Mais il faut que ça Vienne de toi Que ce soit en toi Et que tu dises La Seigneur Ça c'est pour moi Ça c'est ma parole Tu sais quand tu lis Et que tout à coup Quand tu lis Et puis à un moment C'est comme si Le verseur Assez comme ça Tu dis Ah ça je prends Ça c'est mon réma Mais écoute Écoute Il y a quelqu'un Qui me posait Qui me posait la question Parce que j'aime beaucoup lire J'aime beaucoup lire Et qui me posait la question Mais psaume Tous les livres que tu as Tu les lis Tu les as tous lus J'ai dit oui Mais pas comme tu le penses Je ne lis pas un livre Du début A la fin C'est ça rien Bah oui Sauf si tu lis des romans Parce que les histoires Tu es obligé de lire Du début à la fin Mais je parle des livres spirituels Je ne vais pas lire un livre Du début à la fin Je vais prendre un livre Je vais voir en fonction De ce dont j'ai besoin Ce dont je vais prendre La table des matières Et je vois ce qui m'intéresse Ce dont j'ai besoin Et je lis le chapitre Si c'est un chapitre Ou deux chapitres Je lis ces chapitres Et ensuite je laisse le bouquin Et les deux chapitres Je les intègre Est-ce que tu me suis ? Je les intègre Je vais prendre dans la parole Ce qui était Les références bibliques J'intègre ça De manière à pouvoir Évoluer dans ce domaine là Mais on est même Par rapport à la Bible C'est la même chose Tu ne vas pas prendre De Genèse à Apocalypse Pour le problème Ou bien la situation Dans laquelle tu es Tu as besoin d'une parole Parfois deux Mais tu as en fait besoin D'une parole Qui prenne vie Qui prenne vie Et quand tu commences Donc c'est pas grave S'il y a le doute au départ C'est pas grave Reconnais Seigneur Un peu comme l'a fait le papa là Il a été honnête Il a dit je crois Mais vraiment L'includité là Aide-moi Comment est-ce que le Seigneur t'aide ? Au travers de sa parole Et lorsque tu restes dessus Et que tu pries par rapport à ça Tu verras Beaucoup ont fait l'expérience Prier Quand tu pries de toi-même Ce mot comme ça Et puis quand tu pries Basé sur la parole C'est pas la même chose C'est pas la même onction C'est pas le même vocable C'est pas la même chose Vrai ou pas vrai ? Oui C'est pour cela que le Saint-Esprit T'ait donné Et que le Saint-Esprit est là Pour te guider Te diriger Dans toute la vérité Amen Deuxième point Donc premier point Tu vois il peut y avoir Un double langage Au niveau du langage de foi Et du langage de doute Deuxième point Il peut y avoir Un double langage Au niveau de la Dépendance à Dieu Et au niveau de L'indépendance À Dieu Ça veut dire Lorsque dans le cœur On peut y trouver Des traces D'orgueil Tu vois c'est C'est Henri là ? Même Henri Henri Tu vois c'est Un jour tu peux chanter Tu peux chanter Ça ce sont les femmes d'impact Qui sont revenues C'est ça ? Ok d'accord 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 All right All right Est-ce qu'on peut A qu'un médecin Pour les femmes d'impact C'est pour ça C'est pour ça Il y a une notion particulière Ok Tu vois Tu peux chanter Tu peux chanter un jour Ce chant qui dit Oui Prends tout Seigneur Et tu le chantes Vraiment du plus profond De ton cœur Tu vois du plus profond De ton cœur Oui Prends tout Seigneur Et tu es vraiment sincère Quand tu le dis Tu vois tu le dis Le plus profond De ton cœur Et tu dis Et entre tes mains Seigneur J'abandonne Tout avec beau Et puis un autre jour Tout à coup tu dis Je prends tout Seigneur Oui parce que tu vois Seigneur là Maintenant je gère Je comprends Donc je prends tout Seigneur Ne te fatigue pas Seigneur Tu vois Laisse moi te donner Un conseil Tu vois Entre mes mains Abandonne Abandonne tout Seigneur Abandonne 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 tout Avec bonheur Seigneur je gère Sur ce plan Je n'ai pas vraiment Besoin de toi Tu vois là Maintenant j'ai compris Je gère Parce que tu vois Il y a des situations Devant lesquelles Tu ne pries plus Comme tu pries avant Tu ne consultes plus Comme tu le consultais Avant Parce que tu juges Que ce n'est plus Nécessaire Dans nos situations encore On en arrive à tout faire De nous même Et puis de recourir à Dieu Au final Pour le tampon D'approbation On entend On entend parfois Alors là tu vois J'ai tout fait Là tu vois Alors au niveau De l'administration J'ai fait toute la paperasse Qu'il faut Donc là j'ai fait rentrer Tous les dossiers Comme il faut Donc là j'ai contacté Tous les banques Comme il faut Donc là tu vois J'ai tout fait Oui oui Tout est fait Tout est prêt Tout est signé J'ai tout fait Maintenant Il ne reste plus qu'à Qu'à prier Baisse la tête On ne prie pas à la fin On prie au début En fait tu pries au début Et tu primes à la fin Pour rendre grâce Mais ça commence Au commencement Dieu Tu commences avec lui Tu ne fais pas tout 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 Et puis tu dis Maintenant il ne reste plus Qu'à prier Tu as tout fait De ton côté Tu as tout entrepris Tu n'as pas consulté Le Saint-Esprit Tu as tout fait Et puis tu dis Maintenant il ne reste plus Qu'à prier Ça dénote une forme De double langage C'est à dire Je dépends de Dieu Mais pas tout le temps Je m'attends à Dieu Mais pas toujours On le voit Dans le livre de Josué Par rapport à Josué On le voit Lorsqu'il a Lorsqu'il a eu Sa première Sa première Son premier combat Face à Jéricho Premier combat Comme tel Depuis que Moïse est parti Face à Jéricho Et de l'autre côté De l'autre côté Les collaborateurs de Josué Ils disent Oh tu sais quoi C'est un peuple Ils sont petits On voit seulement Trois mille hommes Pas besoin de te fatiguer Pour ça Trois mille hommes Ça va suffire On va les gérer Vous voyez Josué qui ne consulte pas Dieu cette fois-ci Il dit ok Allez-y Ils sont partis Ils se sont fait laminer Ils se sont fait tailler en pièces Parce que si Josué avait Avant d'y aller Avait invoqué Avait consulté le Seigneur Le Seigneur leur aurait dit Non Ne partez pas Parce qu'il y a l'interdit Au-dedans de vous Il allait dire Attendez Il faut d'abord aller Virer l'interdit Et ensuite Allez-y Ça c'est s'il avait consulté Dieu Mais là Il a fait preuve Quelques temps avant Il avait fait preuve De dépendance à Dieu Et quelques temps après Il a fait preuve maintenant D'indépendance Et on voit Un autre homme Toujours dans l'Ancien Testament Du nom de David L'homme selon le Cœur De Dieu Viens avec moi Dans 2 Samuel 5 Verset 19 2 Samuel 5 Verset 19 Les Philistins Arrivèrent Et se répandirent Dans la vallée de Réphaïm David Consulta L'Éternel En disant Monterais-je Contre les Philistins Les livreras-tu Entre mes mains Wow David Chef d'armée Il a des âmes Il a des tueurs Des géants avec lui Il a une force de frappe Il y a l'armée des Philistins Qui arrive dans la vallée de Réphaïm Et au lieu d'attaquer directement Il prend le temps d'abord De consulter le Seigneur Pour savoir C'est vrai J'ai des chars C'est vrai J'ai une force de frappe C'est vrai J'ai des kalachnikovs C'est vrai J'ai tout cela Mais Seigneur Je te pose Je veux te consulter Toi d'abord Parce que je dépends De toi Dis-moi Est-ce que je dois monter Ou pas Dois-je y aller Combien de fois Est-ce qu'il n'y a pas Des opportunités Qui viennent devant toi Dès que tu vois L'opportunité Tu dis La bénédiction de l'éternel Qui enrichit Qui s'en fait suivre D'aucun chagrin Surtout lorsque cette opportunité Est liée A un avantage financier Tu peux faire une parenthèse Là-dessus Je peux Merci Donc Tu sais Cette histoire Tu sais quand Jésus dit C'est vraiment une parenthèse Je ne vais pas m'attarder dessus Tu sais quand Jésus dit On ne peut pas servir Deux maîtres en même temps Vous ne pouvez pas servir Dieu Et maman On pense toujours Que maman c'est l'argent Rien à voir Rien à voir Jésus ne va pas opposer Dieu à du matériel Maman est un esprit Un esprit Qui veut prendre La place de Dieu Un esprit qui veut Un esprit maléfique C'est Satan derrière On est d'accord C'est cet esprit là Veut Prendre la place de Dieu Dans ta vie Ça veut dire Que tout ce que tu vas décider Sois dicté Par l'argent Et sans t'en rendre compte Lorsque tu ne discernes pas cet esprit Lorsque tu ne prends pas garde Tu remarques que tu prends Toutes tes décisions Par rapport à l'argent Et qui est derrière Souvent Maman Qui en arrive donc Lorsque tu as deux propositions Ta proposition Pour le même emploi Même poste 1500 euros ici 5000 euros ici Même poste Deux sociétés différentes Là c'est une start-up Qui commence Et tout cela 1500 euros Là c'est une grosse boîte 5000 euros Avec avantage Tout cela Ton voisin Ne C'est à dire Pas toi Non pas toi Mais ton voisin Ne Va dire directement Alléluia Amen Amen Alléluia Amen Et il m'a répondu Amen Alléluia Amen Direct Pour les 5000 euros Ouais Mais la vérité C'est que l'attitude Que tu dois avoir Quand tu as deux propositions Comme telles Tu dois dire Je reviens vers vous Je vous rappelle Je reviens vers vous Je vous rappelle Et tu vas consulter le Seigneur Ah oui 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 Ah oui 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 Et tu dis à Dieu Seigneur Qu'en est-il Qu'est-ce que toi Tu dis Qu'est-ce que toi Tu dis Je te dis Si J'avais écouté Maman Je ne serais jamais Ici devant toi Jamais Et je sais que Plusieurs d'entre vous Vous avez fait des expériences Pareilles Jamais Parce que Il va venir Il te fait des propositions Alléchantes Mais là Laisse-moi te dire Que toute porte ouverte N'est pas ouverte par Dieu Forcément Toute opportunité que tu as Ne vient pas forcément de Dieu Pose la question à Jésus Il élève Satan élève Jésus Et il lui montre Tous les royaumes de la terre Tous les royaumes de la terre Tous Et il dit Il dit Il dit à Jésus Tous ces royaumes Et la gloire Et la gloire Tout ce royaume M'a été donné Je te les donne Quelle opportunité ? Ah ben oui Quelle opportunité ? Il dit je te les donne Mais pour certains devant moi Qu'est-ce que Jésus lui répond ? Tu l'auras l'histoire C'est dans Luc 4 Et dans Matthieu 4 Qu'est-ce que Jésus lui répond ? Il lui dit Tu n'adoreras ton Dieu seul Et tu ne le serviras Que lui seul On ne veut pas servir Dieu On ne veut pas servir Dieu Et maman Bon Je ferme la parenthèse Il y aurait beaucoup Beaucoup plus à dire Mais je ferme la parenthèse Pour revenir à ce qui nous concerne La notion de dépendance à Dieu Il prend le temps de demander Mais je reviens quand même Je crois que ça concerne quelqu'un Oui, oui, là je sens C'est un peu prophétique Je crois que ça concerne quelqu'un Je crois qu'il y a plus d'une personne Où tu es devant une Devant une véritable opportunité financière Mais ton cœur n'est pas à l'aise Tu sais pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est en train de te parler Oui Rappelle-toi Toute opportunité qui t'est présentée Ne vient pas forcément de Dieu Discerne Et que le Seigneur te donne Un esprit de discernement là-dessus Et qu'il te donne la capacité D'obéir à Dieu Et qu'il te donne la capacité De faire confiance à Dieu Fais confiance à Dieu Dis-moi un bon Amen David demande à Dieu Monterai-je contre les Philistins ? Les livreras-tu entre mes mains ? Et l'Éternel dit à David Monte Car je livrerai les Philistins Entre tes mains Quelques temps après La situation revient De manière identique Quelques temps après C'est même pas dans un autre chapitre Dans le même chapitre De Samuel 5 Au verset 22 Les Philistins montèrent de nouveau Et se répandirent Dans la vallée Laquelle ? La vallée de Réfaïm Encore Les mêmes Philistins Le même endroit Face au même peuple David aurait pu se dire Non c'est bon J'ai la stratégie David aurait pu dire C'est bon Je connais les principes Spirituels Je vais faire une parenthèse encore ? Connais les principes Spirituels de Dieu Mais dépend toujours Du Saint-Esprit Parce que tu vois Ce qu'il a fait avec toi hier Il ne va pas forcément Le faire de la même manière demain Tu te dois toujours De dépendre du Saint-Esprit Tu dois toujours Même quand tu dois toujours Dis Saint-Esprit Je m'en remets à toi Je m'abandonne à toi Montre-moi le chemin Guide-moi Dis-moi si c'est le bon chemin Je m'abandonne à toi La même situation David aurait pu dire On sait comment on a fait La dernière fois On est monté On a fait comme ça On connait le général Là il est comme ça Voilà Venez par ici Ça a marché hier Ça a marché aujourd'hui Qu'est-ce que David fait ? La Bible dit Je suis sûr Non la Bible ne le dit pas Mais je suis quand même sûre Que quand ils ont entendu Que les philistins sont revenus Ils ont dit Oh c'est bon Allons-y Roi David allons-y Ils sont encore là Ils n'ont pas compris la dernière fois On va les frapper encore une deuxième fois Qu'est-ce que David fait ? Verset 23 David consulta l'éternel Ah David Ah David Vraiment David T'exagères Mais David Mais laisse Dieu tranquille Tu crois qu'il n'a pas d'autre chose à faire aussi ? Il t'a déjà montré la première fois Fais une deuxième fois David alla consulter l'éternel David a prié Dis-moi Amen Satan est rusé et mauvais Il sait que s'il peut t'avoir Par l'orgueil Parce que l'orgueil C'est ce qui a mis Satan dehors Ce qui a fait sortir Lucifer Et donc Il veut se reproduire Et donc il sait que S'il peut te faire fonctionner Comme lui-même a fonctionné Tu es dans sa poche Il le sait Mais il est échevé dans ta vie Dans le nom de Jésus Dis-moi un beau Amen David consulta l'éternel Écoute ce que l'éternel dit Tu ne monteras pas Ah Il a dit tu ne monteras pas Tourne-les par derrière Et tu arriveras sur eux Vis-à-vis des muriers C'est-à-dire David Ils sont revenus au même endroit C'est le même Philistin Mais il ne fait pas la même chose Cette fois-ci il ne monte pas Contourne Fais un détour Fouille un peu comme ça Va par derrière Dis-moi un beau Amen La dépendance au Saint-Esprit Tu sais au Bénin À Cotonou C'est vrai que quand on dit Cotonou Beaucoup pensent à Vodou Mais l'heure est en train d'arriver Quand on va dire Cotonou On va penser au royaume de Dieu Dis-moi un beau Amen Oh oui oui Et c'est les gens en train de se faire Je veux dire grave 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 Et Mais c'est vrai C'est vrai que le monde spirituel Ne nous aime pas Normal Si le monde spirituel Le monde spirituel est ténèbre Je précise Ne nous aime pas Si le monde spirituel est ténèbre T'aimes bien Ouais il y a un problème Et 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 donc les attaques ne manquent pas On est d'accord Et je me souviens une fois C'était il y a 3-4 ans On faisait On faisait une prière On faisait 24 heures de prière Ou c'était une prière matinale Je ne sais plus On faisait 24 heures de prière Et moi mon tour Je passais Je passais à 3 heures Je faisais je crois 3 heures Et 4 heures du matin Et normalement Quand ça a été terminé Je devais partir Après je termine Je laisse le tour Je rentrais chez moi Et je revenais En milieu d'après-midi Pour faire la clôture Et Quand je suis en train de jouer J'étais en train de conduire la prière Je suis au piano Et donc je vois que mon heure Est en train d'arriver Donc je me prépare A passer le relais pour partir Et rentrer chez moi La nuit Le Seigneur me dit Ne rentre pas chez toi Je dis Eu Pourquoi ? Il dit non Ne rentre pas chez toi Ils t'attendent Sur le chemin Le il Je n'ai pas voulu savoir C'est qui le il Mais il dit Ne rentre pas chez toi Tu as attendu sur le chemin Tu vois ? Quand c'est comme ça Tu peux te dire Non mais attends T'es mort J'ai le Saint-Esprit en moi J'ai Jésus-Christ en moi J'ai Dieu en moi J'ai les anges avec moi Seigneur allons-y Taillons-les en pièces Est-ce que tu me suis ? Oh Allons-y Il est où ? Allons-y Taillons-les en pièces Mon ami Tu fais ça Tu viens de te mettre en porte-à-faux Parce que tu as une instruction Du Saint-Esprit Est-ce que tu me suis ? Dépendant De Dieu Je suis resté là Jusqu'à nez vers du matin Parce qu'il m'avait dit Ne quitte pas l'église Jusqu'à ce qu'il fasse jour J'ai attendu qu'il fasse vraiment soleil Qui est fou ? Qui est fou ? Il m'a dit De mémoire c'était la seule fois Qu'il m'ait dit ça C'est la seule fois J'obéis Je cherche pas à comprendre J'obéis Je dépends de lui Mais oui S'il me dit va S'il me dit n'y va pas J'y vais pas Dis-moi moi même Dépendre de Dieu Dépendre de lui Apprends à toujours Dépendre du Seigneur Dépendre du Saint-Esprit Afin d'éviter ce double langage Qui parfois est un langage De dépendance à Dieu Et parfois un langage D'indépendance vis-à-vis de Dieu Proverbe 3 verset 5 à 7 nous dit Confie-toi en l'éternel De tout ton cœur Et ne t'appuie pas Sur ta sagesse Mais de tout ton cœur De tout ton cœur Dis avec moi le cœur De tout ton cœur Confie-toi en l'éternel Reconnais-le dans toutes ses voies Et il aplanira tes sentiers Ne sois point sage A tes propres yeux Crains l'éternel Et détourne-toi du mal Dis-moi un bon Amen Donc on a vu dans le cœur Il peut y avoir le double langage Par rapport au doute Et à l'incrédulité Le double langage dans le cœur Par rapport à la dépendance à Dieu Et à l'indépendance vis-à-vis de Dieu Et je termine avec le troisième Qui est le double langage dans le cœur Par rapport à l'amour Et à la calomnie Et je termine avec ça Jacques 3 Verset 8 à 11 Mais la langue Aucun homme ne peut la dompter C'est un mal Qu'on ne peut réprimer Elle est pleine de venin mortel Ça veut dire que dans la bouche De ton voisin là Je n'ai pas dit toi Mais enfin bon Par elle Je continue Nous bénissons notre Seigneur Notre Père Et par elle Nous maudissons Les hommes faits À l'image De Dieu De la même bouche Sortent la bénédiction Et la malédiction Il ne faut pas Il ne faut pas Mes frères et sœurs Qu'il en soit ainsi La source fait-elle jaillir Par la même ouverture L'eau douce Et l'eau amère Est-ce que la même source Peut-elle faire jaillir De l'eau douce Et en même temps De l'eau amère Lorsque dans le cœur Il y a De l'amour Et en même temps De la médisance Il y a quelque chose Qui ne va pas Lorsque Ici Tu vas dire M'adorer Seigneur M'adorer Et que la même bouche Va critiquer Mais dire Un calomnier Et insulter L'autre Il y a un problème Et rappelle-toi Tout ce dont on est En train de voir Ce sont des obstacles A ta vie de prière Ou encore des obstacles A la prière Le doute Obstacle à la prière L'indépendance Vis-à-vis de Dieu Ou encore On pourrait dire L'orgueil Obstacle à la prière La médisance Calomnie Obstacle à la prière Tu sais La vérité est la suivante Normalement Je dis normalement Parce que L'expérience démontre Que ce n'est pas toujours le cas Mais normalement Selon Dieu Selon la parole de Dieu Lorsque tu pries Tu es censé rencontrer le Seigneur Est-ce que tu me suis ? Donc plus une personne prie Plus une personne est censée devenir Comme Christ Jésus Est-ce que tu me suis ? Or laisse-moi te dire une chose Lorsque tu pries Et que tu rencontres le Seigneur Et que tu as cette communion avec lui Il y a quelque chose en toi Qui va automatiquement évoluer, changer C'est-à-dire l'amour que tu as pour le prochain Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Quand j'ai donné ma vie au Seigneur L'une des premières choses Que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur C'était d'aller demander pardon Aux personnes à qui j'ai fait du mal Et si tu sais de quoi je parle Dis-moi Amen Oui, je vois plusieurs Dis-moi moi Lève la main si tu sais de quoi je parle Voilà, voilà, voilà C'est l'une des premières choses Que le Seigneur a fait avec toi C'est-à-dire Il t'a emmené A aller Vers la réconciliation Avec les personnes avec qui Ça n'allait pas Il t'a emmené A résoudre Ou encore à arranger Certaines situations Peu importe que l'autre personne Aie acceptée ou pas Mais toi Il t'a mis ça à cœur De le faire Pourquoi ? Mais parce qu'au fait C'est véritablement le cœur de Dieu De s'occuper de ton voisin Jésus est intéressé par ton voisin Malgré ses péchés Malgré ses fautes Malgré ses carences De la même manière Qu'il est intéressé par toi Malgré tes péchés Malgré tes fautes Malgré tes carences Et tes insuffisances Et donc quand tu te rapproches De lui Par la prière En l'occurrence Automatiquement Il découle sur toi Et il t'emmène A aller Vers les autres Raison pour laquelle Une personne Qui prie Qui prie Qui prie Qui prie Qui prie Et qui est toujours Aigri 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 Il y a un problème La question que je te pose Qui est-ce que tu vas rencontrer là-bas ? Hein ? Parce que tu sors de la prière T'es plus méchant qu'avant Mais tu as vu qui ? Tu as rencontré qui ? Oh Oui Dis-moi moi Amen Il faut qu'il y ait Il faut qu'il y ait quelque chose Je disais Avec mes soeurs Notre maman Quand Elle a commencé à On était encore On était adolescents Quand elle a commencé A prier Hein ? Elle avait le mouvement Des églises au réveil Et puis elle a commencé A prier Pour nous C'était un non-événement Ça ne changeait rien Tout ce qu'on savait C'est qu'on avait plus de temps Elle est à l'extérieur Nous on est là Elle est où ? Elle est à la prière Elle est à la prière Il n'y a pas de problème Elle est où ? Elle a la prière Elle a prière Il n'y a pas de problème Pour nous C'était un non-événement En tout cas pour moi Non-événement Et un jour Elle nous a appelé Avec mes soeurs Elle nous a appelé Et elle nous a fait asseoir Et puis elle nous a dit Bon les enfants Je voudrais que vous me disiez Dites-moi Qu'est-ce que vous trouvez Que je fais de mal Dans mon attitude Vis-à-vis de vous Elle m'a fait Hein ? Ouais il y a un piège là Il y a un piège Il y a un piège T'as vu la madère Elle demande Elle nous demande Elle n'a jamais fait ça Mon gars Il y a un piège Il y a un piège Restons sur nous Restons 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 Concentrés Vigilents Alors quand c'est comme ça Oh non Non ça va Ouais Non dites-moi Non non maman Tu vas bien Ah ouh 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 Et donc elle nous a mis à l'aise Elle dit Non écoutez je sais Dites-moi exactement Je vous promets Je vais pas mal le prendre T'es sûr Elle nous a mis en confiance Bon ma grande soeur Était la plus courageuse Elle a commencé à parler Elle dit Bon tu sais Bon maman des fois Des fois quand tu cries Là vraiment On comprend pas Tu nous cries dessus Alors que des fois On a rien fait Mais tu vois Tu nous prends tous Tu nous mets tous dans le même sac Tu cries Mais moi sinon Mais ça va Ça va Ça va Elle dit Non mais c'est bon Elle note Elle notait Elle dit Euh Attends moi aussi Je vais dire Attends Il y en a commencé à dire Bon tu vois il y a ça Et puis tu vois il y a telle chose Et pendant qu'on s'en parlait Mais tu vois il y a ça Et ça Et puis elle a tout pris Et puis à la fin elle a dit Ok d'accord Je vous promets de faire un effort Par rapport à ça Je vous promets de faire un effort Je vous promets de changer par rapport à ça Et mon amie Elle a tenu parole Ah oui Il y avait eu un avant Il y en a après Tu vois Et là Tout à coup Je me suis dit Ah la prière Où elle va là Est-ce que tu me suis Elle rencontre quelqu'un de bien Parce que nous Ça nous fait du bien Ça doit être la même chose pour toi Dis-moi Amen Ouais Mais oui Hein On te voit On te voit Ah non Tu es adégé Adégé Ah tu es parti Il y a le 21 jours de prière Gloire à Dieu Mais quand on revient On doit dire Non tu as véritablement rencontré Christ Parce qu'on voit un changement C'est-à-dire Il y a un amour Qui émane de toi Il y a Tu n'es plus Tu n'es plus ce que tu étais C'est-à-dire Tu as changé Et non pas Comme tu reviens de la prière Rambo est de retour Mais non Mais non Dis avec moi Mais non Le point est le suivant Plus tu pries Plus tu as cette communion Il y a cette communion avec le Seigneur Mais plus tu es en communion avec lui Et plus ce qu'il est Tu deviens Et c'est le thème sur lequel nous sommes Pardon Vivre Christ Manifesté Christ Et ça doit être ton partage Or le diable Du nom Diabolos Du nom grec Qui veut dire Calomniateur Aime La calomnie Il aime Empoisonner L'église Quand je parle de l'église Je ne parle pas D'ICC Je parle de l'église Corps de cri Je parle de l'église Tu es l'église Nous sommes la véritable église Tu vois non ? Et donc il aime empoisonner l'église Avec la calomnie Qu'est-ce que la calomnie ? La calomnie est un mensonge Qui vise à présenter Quelqu'un Sous une mauvaise image Dans le but de créer le rejet Et de créer le discrédit De cette personne Tu dis un mensonge Sur quelqu'un De telle manière A ce que ça produit C'est que maintenant Les autres qui t'écoutent Rejettent la personne Les autres qui t'écoutent Discréditent la personne Des fois Tu vas relayer Non pas toi Quelqu'un va relayer Une information Dont tu n'as Ni les tenants Ni les aboutissants Tu n'as aucune preuve Tu n'as rien du tout Et parce que tu as prêté Ton oreille à une calomnie Tu prends cette parole Tu la relais Calomnie FM C'est une radio compliquée C'est une radio compliquée Parce qu'on ne sait pas Où est l'antenne générale Et l'ennemi aime ça Oh il aime ça Oh Tu sais quoi Tu connais Shinobi non ? Oh Shinobi C'est un voleur Ah bon c'est un voleur Pourquoi ? Non On l'a viré de son travail Il était à la comptabilité C'est un voleur Est-ce qu'on t'a dit Qu'il a volé ? Non Mais tu te dis De toutes les manières Moi je ne l'aime pas trop Et puis on l'a viré à la comptabilité Donc c'est un voleur Ah bon ? C'est un voleur Puis on l'entend Tu regardes Shinobi Shinobi qui dit Ah j'ai un projet et tout Est-ce qu'on pourrait faire le projet ? Tu dis Espèce de voleur La calomnie Tu sais quoi ? Il a dit que tu avais dit Que j'avais dit Qu'il avait dit Que tu avais dit Que j'avais dit Qu'elle avait dit Que tu avais dit Que j'avais dit Que tu avais dit Quoi ? Elle a dit Que j'avais dit Que tu avais dit Que j'avais dit Qu'elle avait dit Que j'avais dit Mais est-ce que tu sais Que elle avait dit Que j'avais dit Que tu avais dit Qu'elle avait dit Qu'elle avait dit Que j'avais dit Et que lui avait dit Quoi ? Il a dit Et sur la base Il avait dit Que tu avais dit Que j'avais dit Qu'il avait dit Que nous avions dit Que tu avais dit Maintenant tout le monde Se regarde en chien de faïence Elle Shinobi Lui Il est de guandolinette Et donc tout le monde En chien de faïence Le problème C'est que Nous nous retrouvons après On va prier ensemble Alors regarde ce qu'il se passe Lorsque maintenant Nous prions ensemble Fais-moi une mélodie Juste à toi C'est ça ? Voilà Devine est en train de jouer Magnifique mélodie Je te donne ma vie Alors toi là C'est la mélodie Qui est en train de monter Pendant le temps de prière C'est la mélodie Qui est en train de monter Sur terre On entend la mélodie On dit Waouh Magnifique Mais comme dans le cœur Continue Comme dans le cœur Il y a des formes De double langage Dans le cœur C'est pas la même chose Et tout cela Au ciel La même mélodie Sur terre Nous l'entendons Elle est magnifique Mais au ciel Alors tu vois Sur terre C'est magnifique Je t'adore Je te donne Je te donne Ouais Ouais Oui Ecclesia Eglise Ne joue pas Quand je parle d'église Je te parle à toi Ne joue pas Le relais du diable Tes oreilles Elles ne sont pas Une poubelle quand même On vient Donc c'est toi C'est Donc quand on veut Calomnier C'est toi C'est toi qu'on appelle Non mais il y a un problème Pourquoi quand on veut Raconter quelque chose Compliqué sur quelqu'un C'est toujours toi qu'on appelle Hé hé Tu sais quoi Viens 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 Faut que je te raconte Pas trop fort Il y a des gens ici Viens Suis-moi dehors Baisse pas la tête Dis-moi moi-même Oui Tes oreilles sont pas une poubelle Tu sais Moi j'ai beau principe Tu viens Si tu viens Avec une calomnie Un truc bizarre Rumeur ou autre Sache qu'à partir du moment Tu me l'as dit Moi là C'était le stop final C'est le terminus C'est le terminus D'abord je vais pas avaler ton histoire Mais oui Parce que Tu sais Tu sais quelle est la stratégie du diable Derrière la calomnie Parce qu'on est en train de parler de la prière Non Dis-moi Amen Or quand tu pries Dieu te répond non Dis-moi Amen Mais tu sais que Je crois que tu le sais Que souvent Dieu te répond Par quelqu'un Donc quand Le diable voit La réponse en train d'arriver Au travers de Shinobi Qu'est-ce qu'il fait Il vient calomnier Shinobi Dans tes oreilles La bénédiction Que tu devais recevoir Au travers de Shinobi Tu as reçu une calomnie Qui fait que Shinobi Tu le vois Mais tu ne peux plus rien recevoir de lui Pourquoi ? Tu as été empoisonné Donc quand Shinobi dit Non Tu sais quoi Mon frère Il faut que J'ai à coeur Mais est-ce que tu peux passer à la maison Il dit Tout ce qu'on m'a dit sur lui Moi il est passé chez lui Jamais Que tu me suis Alors que Shinobi A reçu Peut-être Peu importe Quelle était ta prière Mais il a reçu La réponse à ça Au fait Il a mis à coeur De te donner un chèque de temps Il a mis à coeur De te mettre en relation Avec un tel De te faire entrer dans cette société Mais il voulait te voir Mais tu dis Non, non, non Shinobi Pourquoi ? La calomnie Tu n'avais rien avec Shinobi Mais on t'a parlé de lui Mal Qu'est-ce qui s'est passé ? Le discrédit dans ton coeur Qu'est-ce qui s'est passé ? Le rejet dans ton coeur Diabolos Refuse La calomnie Combien de personnes Écoute C'est la stratégie du diable C'est ce qu'il a fait avec Jésus Écoute Il a fait avec Jésus Jésus est arrivé Le Messie est arrivé Qu'est-ce qu'il fait ? Il a calomnié Le nom de Jésus Dans sa patrie Quand Jésus commence A parler dans le synagogue Il parle Il dit Voici Le temps est arrivé Celui dont parle Ésaïe C'est moi Et puis après J'en dis Tout à coup Maintenant Les rumeurs sont passées Il dit Mais lui Ce n'est pas le charpentier Mais lui Il est charpentier Depuis quand ? Il est charpentier Ce n'est pas le fils de Joseph C'est un charpentier Et puis il vient d'où ? Il vient de Nazareth Quelque chose peut-il sortir de bon de Nazareth ? Ah ouais c'est vrai Tu as déjà vu un président Sorti de Nazareth toi ? Ah non Et toi Tu as déjà vu un DG Sorti de Nazareth ? Non Un député ? Non Bah alors Est-ce que le Messie Viendrait de Nazareth ? Ah ouais t'as raison Ah ouais non 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 Et ça s'est propagé Quelque chose peut-il sortir de bon De Nazareth ? Maintenant Jésus est là Et la Bible dit Et il ne put faire Aucun miracle C'est pas qu'il ne voulait pas Il ne pouvait pas Il ne put faire aucun miracle Pourquoi ? Calomnie C'est la stratégie du diable Combien de personnes ont vu leur destinée retardée A cause de la calomnie ? Et puis tu vois Ça s'est déjà arrivé non ? On avait tellement calomnié quelqu'un dans ton cœur Dans tes oreilles Et un jour Mais souvent bien après Tu as eu à avoir maintenant Toi-même Une relation avec cette personne Et puis tu parlais Tu parlais Tu parlais Et puis vous parlais Et puis vous avez une certaine relation Et puis à un moment Parce que tu as eu une relation toujours A la pointe des pieds A cause de ce qui est rentré La calomnie qui est rentrée Donc sur la pointe des pieds Et puis à un moment tu te dis Mais au fait Mais tout ce qu'on a dit sur toi là Mais je ne te reconnais pas là-dedans A qui c'est déjà arrivé ? Ah Ah Je parle aux bonnes personnes Et tout à coup tu te dis Mais au fait J'ai perdu du temps J'ai perdu du temps Parce que j'étais toujours Sur la pointe des pieds J'étais toujours en maintien de faïence Pourquoi ? Parce que tu as accepté une calomnie Tu dois te poser la question Pourquoi est-ce que tu as ces réticences Vis-à-vis d'un tel et d'un tel ? Arrête-toi un peu Pose-toi la question Est-ce que c'est parce que tu as eu Véritablement une expérience Avec la personne Ou bien tu as entendu Qu'on a dit qu'il avait dit Qu'il avait dit qu'il avait fait Que tu as dit qu'il avait fait Qu'il avait dit Il y a beaucoup de prières C'est-à-dire C'est en instance Pourquoi ? Parce que tu calomnies la personne Qui doit te bénir Donc c'est en instance Tes réponses là Elles sont en instance Elles ont déjà été C'est déjà répondu Sauf que la personne Par qui le Seigneur A souverainement choisi de passer Tu as accepté une calomnie sur elle Combien de personnes N'ont pas loupé La grâce Qui est sur le pasteur Yvan A cause des calomnies Sur internet et autres Combien ? Stratégie de l'ennemi Combien de personnes N'ont pas quitté l'église Où il y a quelqu'un Qui est sur le point De vouloir quitter l'église A cause des accusations A cause des calomnies Stratégie de l'ennemi Parce qu'il sait Que ta bénédiction est là Ta bénédiction est auprès De ton pasteur là Ta bénédiction est là Mais les calomnies Viennent Les accusations Viennent pour te dire Ah non si c'est comme ça Je m'en vais Je m'en vais L'ennemi sait Il le sait Combien de prières Ne sont pas en attente A cause de la Calomnie Je termine Tu dois Tu vois Tu te dois Tu te dois Véritablement De ne pas prêter Tes oreilles A toute forme A toute forme de calomnie Oui A l'époque Où on avait sorti La vidéo Sur le pasteur Iban J'avais fait une erreur Voulant bien faire Parce que j'étais J'étais énervé Du fait qu'on parle Comme ça de mon pasteur Donc c'est quoi ça Je suis allé voir la vidéo Je suis allé voir la vidéo J'ai regardé C'était 4 heures J'ai regardé 4 heures Tout ça pour dire C'est n'importe quoi Ça c'est n'importe quoi Ça c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Mais au fait Je m'étais exposé A de la calomnie Et il y a une semence Qui était rentrée Si bien que Après Par la grâce de Dieu J'ai une certaine connaissance Une certaine interaction Du pasteur Iban Moi je le connais Donc je peux dire Tout ça là C'est n'importe quoi Mais bizarrement Je peux venir à l'église Non à l'époque J'étais à Cotonou Je peux suivre les prédications Du pasteur Iban Sur internet Quand je reviens ici Et puis après Il y a des choses Qui remontent Et je suis obligé de chasser Je suis obligé de chasser Obligé de chasser Et puis après Ceien m'a dit Tu t'es exposé à la calomnie L'ivraie est rentrée Et l'ivraie pousse avec le blé J'ai dû faire Une extraction volontaire De tout ça C'est pour ça que je te dis Même par curiosité Ne va pas sur ces sites De calomnie Même par curiosité Même par curiosité N'y va pas 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 Ah tel pasteur Après tu vois Les trucs sur Youtube Expose Je ne sais pas Je ne vais pas citer les noms des pasteurs Mais tel pasteur Expose Tel pasteur exposé Tel pasteur exposé Et puis tu vois Par curiosité Non juste pour voir Mais je dis n'importe quoi Je ne crois pas Mais juste pour voir Tu es en train de T'exposer toi-même À la calomnie Et il y a des graines Qui rentrent Qui rentrent Qui rentrent Et tout à coup Le pasteur est en train de prêcher Cet homme de Dieu là Est en train de prêcher Cette femme de Dieu là Est en train de prêcher Mais tu l'écoutes Mais tu as entendu quelque chose Et donc il y a un filtre Qui s'est créé Dis-moi un bon Amen Amen Ne laisse pas Les calomnie Venir Endommager Ton cœur Au point de bloquer Tes prières Ouais Ce n'est pas ça Quand tu pries pour la France Moi je ne vous remercie pas Il y a des personnes Qui prient pour la France Mais ils n'aiment pas les Français Et même Des fois toi-même tu es Français Mais tu critiques les Français Hein L'expression qui dit La France est un beau pays Dommage qu'il y ait des Français dedans Moi il y a une expression Il y a une expression Oui oui Il y a une expression comme ça Mais Et puis tu viens Et puis on prie pour la France On prie pour la francophonie Et puis après derrière Tu critiques Tu critiques le peuple français Mais c'est quoi ta prière Est-ce que tu me suis ? Mais non Tu relais C'est sur le plan national Ou bien sur le plan local Les Bretons ils sont comme ça Les Marseillais ils sont comme ça Et tu relais toujours Ce type de calomnie Est-ce que tu me suis ? Que cela ne soit pas trouvé en toi Dis-moi un mot à même Mais oui C'est ce que je disais au Bénin Une fois j'ai dit au Bénin J'ai dit mais Vous Je parlais au Béninois J'ai dit mais On prie pour le Bénin Mais vous même Vous parlez mal du Béninois Elle est où la logique ? Non parce que nous du Sud On est comme ça Nous du Nord On est comme ça Nous on est comme ci Comme ça Et puis on maintient ça On vient en Christ Et puis on maintient ça Même les anges se regardent Ils disent On est étonnés Vraiment ton attitude là On est étonnés Si les anges pouvaient te parler un peu T'envoyer des smileys avec des gros yeux Éphésiens 4 Regarde ce passage Éphésiens 4 verset 30-31 C'est le dernier passage N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu Par lequel vous avez été scellés Pour le jour De la rédemption Que toute amertume Que toute animosité Que toute colère Toute clameur Toute calomnie Ainsi que toute malfaisance Soit enlevée Du milieu De vous Dis-moi un bon Amen Garde ton coeur Garde ton coeur du doute Garde ton coeur De l'orgueil De la suffisance Garde ton coeur De la calomnie Afin que tes prières Afin que tes prières Soient entendues Acceptées Et qu'elles portent de leurs fruits Dis-moi un bon Amen On va incliner la tête On va incliner la tête Garde ton coeur Ton coeur Tout ce qui Toute parole Que tu prononces Émane de ton coeur Que ce ne soit pas Un double langage Qu'on n'ait pas A entendre Bénédiction Et malédiction Sortant de toi Bénédiction Pendant le temps de prière Et puis malédiction Lorsque tu es dans le RER Non Bénédiction Pendant le temps de prière Et puis malédiction Lorsque tu es dans ton foyer Non Qu'on n'entende pas Un double son Et si tu es sincère Avec toi-même Tu verras Que tu es forcément Concerné Par les trois A un degré différent Que des fois Oui Il y a le doute Qui vient s'installer Et la crédulité Qui prend place Et que parfois Il y a cet orgueil Ou bien cette notion D'autosuffisance Qui prend place Et que oui Parfois Tu te retrouves En train Toi de relayer Des calomnies Et des mensonges Ou bien toi-même De provoquer Des discussions Calomnieuses Le Seigneur nous emmène Il t'emmène Dans une dynamique De prière De prière fervente De prière fervente Et il veut faire Au-delà de ce que tes yeux voient Il veut faire au-delà De ce que tes yeux Naturels peuvent percevoir Tu connais le passage De Proverbe 83 Qui dit Garde ton cœur Puisque toutes autres choses Car de lui Proviennent les sources De la vie Que ton cœur Que ton cœur N'ait rien En lui Qui emmène A mettre des perturbations Ou des interférences Par rapport à tes prières Par rapport à tes prières Élève ta voix Élève ta voix Au Seigneur Fais grâce Seigneur Fais grâce Fais grâce Fais grâce A tes enfants Que nous sommes Fais grâce Seigneur Fais-nous grâce Pendant 2-3 minutes Est-ce que tu peux simplement Demander au Seigneur Le faire grâce Il est tellement important Qu'à chaque fois Que nous nous rassemblons Pour prier Qu'il y ait un son magnifique Qui monte vers le trône Un son agréable Qui monte à Dieu Un parfum de bonne odeur Que ta prière Soit une prière D'un parfum de bonne odeur Qui monte vers le Seigneur Seigneur Tu vois dans le cœur Tu vois dans le cœur Et tu sais Lorsque parfois Il y a le doute qui vient La forme d'incrédulité Ta parole dit Que si le doute persiste Je n'ai rien à attendre de toi Alors Seigneur Fais-moi grâce D'avoir foi en ta parole De m'approcher à ta parole Et de m'arrêter uniquement Sur ta parole Et sur ce que tu dis Fais-moi grâce Seigneur De ne pas laisser l'orgueil Venir me diriger De ne pas me tromper moi-même En pensant que je me suffis à moi-même Fais-moi grâce Seigneur De toujours dépendre de toi De rechercher ta face De rechercher ton conseil De rechercher ta direction De rechercher ton instruction Parce que tu es Seigneur De malédiction Tu te portes de calomnie Tu te portes de malfaisance Sur la vie de mon frère Et sur la vie de ma soeur Parce que nous sommes un en toi Alors Seigneur Fais-moi grâce Fais-le Seigneur Fais-le Seigneur Seigneur fais-le dans la vie de ton fils Préserve-nous oh Dieu De toute forme de médisance De calomnie De toute forme d'orgueil De tout-suffisance De toute forme de doute Et d'incrédulité Préserve-nous oh Dieu Afin que lorsque nous faisons monter Les prières vers toi Qu'elles te soient agréables Comme ta parole le dit Un parfum de bonne odeur Qui monte vers toi Nous reconnaissons Que nous avons besoin de toi Mais nous prenons cette décision D'obéir à ta parole Car si tu nous en parles aujourd'hui C'est que tu y mets ta lumière Sur ceux qui n'allaient pas Que ce soit ici A l'église à Boissy Que ce soit sur internet Que ce soit en rediffusion Que ce soit dans les campus Seigneur Nous te le demandons Fais-le Fais-le dans notre vie Toi seul est capable de le voir Et nous savons que tu fais au-delà De ce que nous pourrions te demander Dans le magnifique nom de Jésus Je te dis en merci Les yeux fermés Les yeux fermés La tête baissée Alors que nous sommes à la fin Les yeux fermés La tête baissée Que ce soit ici Que ce soit dans les salles annexes Sous la tente Sur la mécanine Je l'ai dit au tout début Que la foi Est en Jésus Et en Jésus seul Ce n'est pas le fait D'aller à l'église Qui sauve Ça n'a rien à voir Ce n'est même pas le fait D'avoir le langage chrétien Alléluia Gloire à Dieu Même lire la Bible Ce n'est pas ça qui sauve Prier Ce n'est pas ça qui sauve C'est ta foi en Jésus Christ Qui te sauve Rien à voir avec le fait D'être catholique Évangélique Musulman Pentecôtiste Charismatique Ce n'est pas tout ça ADD Ce n'est pas tout ça C'est ta foi en Jésus Christ Et en Jésus Christ seul Si tu devais mourir aujourd'hui Est-ce que tu te retrouverais Auprès de lui Mais il t'aime Et il est présent ici Pour te sauver Pas simplement pour te sauver Mais pour te sauver Te libérer de ton péché Et te donner une vie nouvelle Tu es ici Tu n'as jamais fait cette prière Qui consiste à dire Seigneur Sois mon Seigneur Sois mon Sauveur Jésus Tu n'as jamais Pris cette décision D'abandonner la vie du péché Et de dire Seigneur Je veux vivre ta vie La vie que tu as pour moi Mais tu es ici Et tu veux prendre cette décision Nous avons tous les yeux Fermés la tête baissée Mais si c'est ton cas Et tu veux que je prie pour toi Tu veux prendre cette décision Tu veux que je prie pour toi Lève simplement la main Là où tu es Lève la main là où tu es Que le Seigneur te bénisse Que le Seigneur te bénisse Je vois plusieurs mains N'acclamez pas encore N'acclamez pas encore N'acclamez pas encore Il y a une magnifique présent du Seigneur Levez la main Levez la main Levez la main Gardez la main levée Gardez la main levée Gardez la main levée Sur la mezzanine aussi Gardez la main levée Sur internet aussi En direct La grande famille internet Faites cliquer Cliquer sur l'interface Cliquez sur l'interface Si vous êtes concerné Que ce soit maintenant En live ou bien en différé Là où vous regardez actuellement Cliquez sur l'interface Dans les salles annexes Je te laisse encore quelques secondes Si tu veux rejoindre Nos bien-aimés Qui ont levé la main C'est une décision qui est capitale Il n'y a pas de décision Plus importante que celle-là Je te demande un dernier effort A vous tous Qui avez levé la main Dernier effort Prenez vos affaires Et venez devant Je vais prier pour vous Vous êtes nombreux N'ayez pas honte Prenez vos affaires Venez devant Venez devant Et là maintenant on peut acclamer Et on peut les encourager Prenez vos affaires Venez devant Venez devant Venez devant Venez devant On acclave On acclave On acclave On encourage Me bien-aimé On encourage Me bien-aimé T'aimes-t'en On acclave On acclave On acclave Ils sont nombreux Ils sont nombreux Ils sont nombreux Je t'aime-t'en Je t'aime-t'en A la méthanine A la méthanine Descendez Ceux qui ont levé la main A la méthanine Descendez Dans la salle annexe Sous la tente Descendez Venez Sur internet Cliquez On va prier ensemble Sur internet Faites-vous connaître On va prier ensemble C'est un moment qui est important C'est un moment qui est capital C'est capital On acclave On acclave Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime tant, j'aime tant. Ça continue d'arriver, on acclame, on acclame, on acclame, ça continue d'arriver. Je t'aime tant, j'aime tant, j'aime tant, j'aime tant, j'aime tant. Je t'aime tant, j'aime tant. Si quelqu'un peut dire, wow, il n'y a pas de décision plus importante que celle-là. Peu importe votre passé, le sang de Jésus est face. Là où le monde vous condamne, Dieu ne vous condamne pas. Il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. À vous tous qui êtes devant, vous allez mettre, ça continue d'arriver. Ça continue d'arriver. On va les attendre, on va les attendre, on va les attendre. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour eux ? Vous allez mettre la main sur votre cœur et vous allez faire cette prière avec foi. Parce que la foi provient du cœur. Et toute l'Église va prier aussi avec nous. Parce que nous sommes une famille, on est ensemble. Et l'Église va tendre la main vers vous. Et sur Internet aussi, on est véritablement ensemble. Le même Esprit qui est ici, le Saint-Esprit, est avec vous. Nous sommes véritablement ensemble. Et nous allons faire toute cette prière ensemble comme une famille. Et vous, devant, vous allez répéter avec moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus, Je viens devant toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, je choisis de revenir à toi. Prends toute ma vie, Seigneur. J'ai marché loin de toi. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Je te dis merci pour ton amour et pour ta grâce dans ma vie. Je reconnais que tu es mort. Et que tu es ressuscité le troisième jour. Et aujourd'hui, tu vis à la droite de Dieu le Père. Et en ce jour, tu vis en moi. Je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, je suis sauvé. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Citoyen de ton royaume. La vie du péché est terminée. Merci pour la vie nouvelle en toi. Saint-Esprit, conduis-moi et dirige-moi. Je m'abandonne à toi. Je t'aime, Seigneur. Gardez les yeux fermés, je prie pour vous. Seigneur, tendez les mains vers eux. Seigneur, merci. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour ta magnifique présence en ce lieu. Merci parce que c'est un miracle que tu accomplis. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent totalement nouvelles. La condamnation n'est plus. La vie nouvelle, la vie zoée qui vient de toi, devient leur partage dans le nom de Christ Jésus. Je les recommande à ta grâce. À partir de cet instant, le diable n'a ni part ni l'eau. Pour mes bien-aimés qui sont ici. Pour chacun de mes bien-aimés qui a fait la prière sur Internet, au travers de YouTube ou au travers du site Internet actuellement. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Je te rends grâce de ceux qui sont tous à toi, en toi, pour toi, avec toi. Nous les recommandons à ta grâce, Seigneur. Transforme leur vie. Change leur vie comme toi seul et capable de le faire. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les 76 personnes qui ont donné leur vie via Internet? Que le Seigneur vous bénisse sur Internet. Cette prière est pour vous aussi. Et à vous tous, à vous tous qui êtes devant, vous allez aller sur votre droite, juste pour 5 minutes de votre temps. On ne va pas vous laisser seuls vous abandonner comme tel. Nous sommes une famille. Et donc, on va juste échanger avec vous quelques instants. Allez sur la droite, il y a notre sœur qui est en train de se gueule, le fagnon. Bon, voilà, ça va prendre quelques minutes. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Encore plus fort, est-ce qu'on peut vraiment faire monter des cris de joie? Car il y a plus de joie dans le ciel pour un seul chercheur sauvé que pour une assemblée de sang juste. Est-ce que nous pourrons célébrer le nom de Jésus pour ces âmes qui se sont données à Christ maintenant? Acclamons le Seigneur, acclamons notre Dieu. Oh oui! Seigneur, nous voulons te dire merci, te rendre grâce, parce que c'est toi qui fais de si belles choses. Ta parole est accompagnée de signes, de miracles et de prodiges. Et c'est un réel prodige, Père. C'est merveilleux de voir combien ta parole vient briser les jours et libérer les captifs. Voilà pourquoi nous te rendons gloire. Merci encore pour ton sépiteur. Merci pour la parole que tu lui as accordé la grâce de nous annoncer avec force, vigueur, artillesse et fidélité. Père, nous te le recommandons à ta grâce, puisque tu nous renouvelais les forces. Te plions ainsi avec action de grâce dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole? Car sa parole nous fait du bien. Elle nous fait réellement du bien. Et nous rappelons que ce message, il est disponible sur notre site internet, sur l'application mobile, sur les différentes chaînes YouTube. Donc n'hésitons pas, allons encore réécouter et réécouter ces enseignements qui peuvent que nous faire du bien. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons dire au revoir à notre grande famille connectée avec nous? Nous vous disons à dimanche prochain par sa grâce pour rendre culte à notre Dieu. Nous pourrons prendre place encore quelques instants. Dans quelques minutes, nous allons terminer ce service. Et nous voulons prendre le temps d'abord d'accueillir... Voilà, ça va prendre quelques minutes. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore plus fort ? Est-ce qu'on peut vraiment faire monter des cris de joie, car il y a plus de joie dans le ciel... pour un seul pécheur sauvé que pour une assemblée de sang juste ? Est-ce que nous pourrons célébrer le nom de Jésus pour ces âmes qui se sont données à Christ maintenant ? Acclamons le Seigneur, acclamons notre Dieu. Oh oui ! Seigneur, nous voulons te dire merci, te rendre grâce, parce que c'est toi qui fais de si belles choses. Ta parole est accompagnée de signes, de miracles et de prodiges. Et c'est un réel prodige, Père. C'est merveilleux de voir combien ta parole vient briser les joues et libérer les captifs. Voilà pourquoi nous te rendons gloire. Merci encore pour ton serviteur. Merci pour la parole que tu lui as accordé la grâce de nous annoncer avec force, vigueur, artillesse et fidélité. Père, nous te le recommandons à ta grâce, puisque tu nous renouvelais les forces. Te plions ainsi avec action de grâce dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole ? Car sa parole nous fait du bien. Elle nous fait réellement du bien. Et nous rappelons que ce message, il est disponible sur notre site internet, sur l'application mobile, sur les différentes chaînes YouTube. Donc n'hésitons pas, allons encore réécouter et réécouter ces enseignements qui peuvent que nous faire du bien. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons dire au revoir à notre grande famille connectée avec nous ? Nous vous disons à dimanche prochain par sa grâce pour rendre culte à notre Dieu. Nous pourrons prendre place encore quelques instants. Dans quelques minutes, nous allons terminer ce service. Et nous voulons prendre le temps d'abord d'accueillir... Merci. 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 Merci.